– Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse de vous rejoindre sur TV5MONDE pour vos prévisions météo de ce 16 juillet. Pour commencer ce bulletin, nous allons prendre la direction de l'Asie, en Chine, au centre de la Chine. Dans cette ville principalement, il y a eu un conflit de masse d'air ces derniers jours, qui a provoqué de fortes inondations suite à des pluies torrentielles. Ces pluies qui sont tout doucement en train de prendre la direction de la Corée et du Japon, qui pourraient également donner de fortes inondations dans ces régions. On en reparlera évidemment dans les prochains bulletins. Sur le continent européen, ce mardi, nous aurons une dépression qui va circuler en mer du nord et qui va rafraîchir la masse d'air au nord du continent. Nous aurons également des conditions dépressionnaires sur la Pologne au niveau de la masse d'air. Je vous le disais, un air plus rafraîchi sur le nord de l'Europe, alors que le sud-est va clairement étouffer avec des températures tropicales. Sur les îles britanniques, un ciel changeant, nuages, éclaircies, quelques averses, 21 degrés pour Londres demain. Sur le Benelux, il s'agirait également d'un ciel de traîne. Nous aurons droit à une période d'averses et puis parfois quelques périodes également ensoleillées et nuageuses. Suite à la perturbation qui a touché la France ce lundi, nous allons retrouver un ciel de traîne sur quelques régions du nord. Partout ailleurs, un temps sec avec davantage d'éclaircies autour du pourtour méditerranéen. Cette perturbation qui aura pris la direction de l'Allemagne. Donc résultat, vous aurez droit au parapluie dans les régions notamment de Berlin ou encore de Dortmund. Et puis nous aurons un temps beaucoup plus calme, plus sec sur le sud de la Suède, au sud de la Norvège également. 24 degrés pour Stockholm, on notera des orages de chaleur à Moscou avec 28 degrés. Il y a quelques précipitations du côté d'Insbruck demain à Vienne également en Hongrie. Un temps beaucoup plus calme, ensoleillé avec des chaleurs étouffantes. Clairement plus de 40 degrés en Roumanie. Il y aura également beaucoup de soleil et une chaleur étouffante du côté de la Grèce. De la Grèce d'ailleurs jusqu'à la Turquie au Proche-Orient. 33 degrés vers Ankara, 35 degrés pour le Proche-Orient. À part quelques entrées maritimes au nord de la botte italienne, nous aurons plus de 36, 37 degrés du côté de Rome. Une chaleur donc excessive. Et puis là aussi soleil et chaleur qui vont l'emporter sur la péninsule ibérique. Et on termine ce bulletin, on va prendre la direction de Bombay en Inde. On attend des précipitations très importantes demain, près de 100 litres d'eau par mètre carré.